Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comme il compta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état, et trotté comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude. Sur la tête, un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée. La queue en panache étalée. Or, c'était un cocher dont notre souriceau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi, qui grâce au Dieu de courage me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant, l'ailuisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareil. Je l'allais aborder, quand d'un son plein d'éclats, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat, qui sous son minois hypocrite, contre toute apparenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fond de sa cuisine. Garde-toi tant que tu vivras de juger les gens sur la mine.